Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire et nous allons parler de la pronominalisation des compléments du verbe. On va parler des pronoms le, la, les et l'apostrophe lui, leur, y et en. Alors, la pronominalisation du complément d'objet direct. Le complément direct du verbe peut être pronominalisé par le, la, l'apostrophe ou bien les. Bien sûr, pour un complément d'objet direct, on peut utiliser le pour le masculin singulier, c'est-à-dire si le complément d'objet direct est masculin singulier, là pour le féminin singulier, l'apostrophe pour le singulier féminin ou masculin, mais je l'utilise quand le verbe commence par une voyelle, et bien sûr les pour le pluriel. Comme vous remarquez, on a utilisé le l'apostrophe devant le verbe écouter. Maintenant, la pronominalisation du complément d'objet indirect. Le complément indirect du verbe peut être pronominalisé soit par lui, soit par leur. On utilise lui pour le singulier et leur pour le pluriel. Exemple Donc ici, on va remplacer par lui. On place le pronom entre le sujet et le verbe. Je lui parle. Le guide parle au touriste. Le guide parle à qui ? Au touriste. Le guide leur parle. Les pronoms « y » et « en ». Donc, pour ces pronoms-là, ce sont des pronoms neutres, c'est-à-dire ils peuvent remplacer plusieurs compléments. Et on va voir ça en détail. Commençons d'abord par le pronom « en ». Quand est-ce qu'on utilise le pronom « en » ? Comme vous le remarquez, on peut l'utiliser pour un complément d'objet direct. Ou pour remplacer un complément d'objet indirect. Ou bien un complément circonstanciel de lieu. Donc, si le complément d'objet direct est introduit par un partitif « du, de, 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 de », on utilise le « en ». J'ai du chocolat. J'en ai. Si le COD est introduit par un numéral « un, trois, dix », je fais deux exercices. J'en fais deux. Ou bien, si le COD est introduit par un indéfini. Un, une, des. Tu veux des fruits ? Oui, j'en veux. Pour le COI, s'il est introduit par « de ». Par exemple, je parle deux mots de ton travail. Je parle de quoi ? De ton travail. Et on va dire « j'en parle ». Finalement, si le complément circonstanciel est introduit par « de ». Je reviens de l'école. J'en reviens. On utilise le pronom « i » si le COI, ça veut dire le complément d'objet indirect, est introduit par « à », « au », « à la », « à l'apostrophe » ou bien « au ». Par exemple, je pense à mon avenir. Je pense à quoi ? À mon avenir. Alors là, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose, pas de quelque chose d'inanimé. Alors, on dit « j'y pense ». Alors, on a remplacé « histoire de monstre » par le pronom « i ». « Remplacer », on l'utilise aussi pour remplacer un complément circonstanciel du lieu. Tu vas en France ? Oui, j'y vais. Là, j'ai répondu à la question. Et pour éviter la répétition, j'ai utilisé le pronom « i ». Encore un autre exemple. Ce garçon aime le football. Ce garçon l'aime. Deux, le complément d'objet indirect, COI, complète indirectement le verbe. Il est introduit par une préposition. Il peut être remplacé par « lui », « leur ». Exemple, j'écris à ma grand-mère. Je lui écris. Le pronom « en » peut remplacer un COD, COI, CCL. Exemple, j'ai du chocolat, j'en ai. Il parle de son enfance, il en parle. Je reviens de l'école, j'en reviens. Le pronom « i » peut remplacer un COI ou bien un CCL. Exemple, « C'est oui, il pense à ses devoirs. » Il pense à quoi ? À ses devoirs. Il y pense. Nous allons à l'école. Nous y allons. Et voilà tout ce qu'on a vu depuis le début. Merci beaucoup. Personne. Merci beaucoup. Merci.